Tout comme à Vancouver, l'ockeyeuse Marie-Philippe Poulain a marqué à sa façon les Jeux olympiques de Sochi. Il y a quatre ans, elle avait compté les deux seuls buts en finale permettant ainsi à l'équipe canadienne de hockey féminin de remporter la médaille d'or. À ce moment-là, Marie-Philippe ne pouvait pas espérer un meilleur conte de fées. Mais voilà que récemment, un autre scénario s'est dessiné pour elle. Alors que l'équipe canadienne tirait de l'arrière 2 à 1 face aux Américaines, et ce toujours en finale, elle a à nouveau permis à sa troupe de mettre la main sur la médaille d'or en établissant l'égalité à moins d'une minute de la fin du jeu et en marquant le but vainqueur en prolongation par la suite. Bref, la jeune femme de 22 ans est présentement sur un nuage. Et un nuage qui n'est pas près de se dissoudre grâce à l'accueil chaleureux qu'elle a reçu hier soir à l'aéroport de Québec lors de son retour au pays. Ça me touche encore plus, là, mais incroyable. Incroyable. Ce qui s'est passé là, on a senti une magie là-bas, mais je ne pensais pas que ce qui se passait là-bas, ça se passait ailleurs, puis ici, la frénésie, puis tout. C'est ce qui me surprend le plus, c'est cette magie, elle a été transportée partout, partout. On est revenus de Moscou, puis on est arrêtés à New York. À New York, on a regardé tout ce qui s'était passé ailleurs, puis c'était forêt, donc on a dit, mon Dieu, ça ne se peut pas. On arrive à Beauceville samedi. C'est incroyable depuis ce temps-là. Quel impact ça peut avoir sur une municipalité comme Beauceville? Bien, sur une municipalité pour Beauceville, au départ, c'est tout l'aspect médiatique que ça nous donne pour notre municipalité, mais au-delà de ça, c'est tout l'aspect fierté que ça peut donner au niveau de notre population, mais au niveau de la Beauce. Allez, Mélite! Oui! Allez, Mélite! Oui! Allez, Mélite! Oui! Canada, Canada! Oui! Canada! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501